L'autre point que je voulais aussi préciser avant de démarrer, ça va être enregistré. Pour ceux qui ont loupé le début, ils pourront le reprendre dans une vidéo en ligne. D'autre part, mon objectif ce matin, ce n'est pas de faire de la linguistique pour faire de la linguistique. Je vous accueille et je partage ce matin en tant que pasteur, c'est-à-dire avec l'amour du texte biblique, mais pas comme professeur d'hébreu ou de grec ou d'informatique. Pour moi, c'est vraiment de l'application pratique. Pour ce qui me concerne, c'est mettre un outil qui a un niveau académique au service de la parole. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour moi, travailler le texte biblique, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui m'intéresse, c'est de le creuser pour creuser ce qu'il m'enseigne ou ce dont il témoigne et pour que ça m'aide à vivre vraiment au quotidien. C'est-à-dire que moi, comme vous, j'ai à faire face tous les jours à des difficultés et comme tous les chrétiens qui m'ont précédé, tous ceux qui vont nous suivre. Et donc, au quotidien, moi, j'ai besoin d'encouragement pour continuer, j'ai besoin de repères pour prendre des décisions. Et donc, ma lecture de la Bible, c'est y trouver des questionnements, des points de repères pour vivre au quotidien. Donc, moi, c'est ça que j'appelle la bonne nouvelle, c'est-à-dire d'avoir vraiment un texte qui m'aide à vivre. Alors, pourquoi j'utilise un site comme Step by Boy ? C'est parce que cette bonne nouvelle, quand on lit le texte biblique, elle n'est pas toujours évidente. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, on va commencer par aller lire le chapitre 3 de l'Évangile de Luc, quand hors paillé, donc ça vaut le coup d'aller hors paillé, creuser les sédiments pour chercher des pépites, quand, comme je le disais, le texte ne paraît pas de manière évidente une bonne nouvelle. Alors, on va aller commencer avec Luc 3. Donc, vous connaissez sans doute, et sinon vous retrouverez dans le conducteur le lien, le site de l'Alliance biblique, donc lirelabible.net. Donc, je clique sur le lien, et donc j'arrive sur le texte de l'Alliance biblique. Donc là, dans la barre de recherche, je tape Luc 3, que j'ai déjà tapé parce que j'ai révisé mon conducteur. Et donc, on arrive sur le texte de Luc. Donc, par défaut, le site affiche la nouvelle en français courant, mais je peux choisir d'autres traductions. Donc là, par exemple, je vais demander la nouvelle Bible seconde, la traduction communique de la Bible dans la version 2010, et puis la Louis seconde 1910. Et donc, je m'intéresse, alors le contexte, donc c'est, on est dans l'évangile de Luc, donc après l'évangile de l'enfance de Jésus, le chapitre 3 commence avec la narration du ministère de Jean-Baptiste. Et donc, ça commence donc avec la citation des Haïts, donc au verset 3, je l'ai dans la nouvelle Bible seconde. Donc, il se rendit dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Esaïe, c'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Donc, la citation continue. Et ensuite, au verset 7, il disait donc aux foules qui venaient pour recevoir de lui le baptême, « Vipère, qui vous a montré comment fuir la colère à venir. » Donc, il y a tout un passage. Et puis après, ça se termine au verset 18, par « Jean a annoncé la bonne nouvelle au peuple, avec beaucoup d'autres encouragements. » Alors, ça fait partie de ces textes qui, j'irai en première approche, me font rire, parce que ça commence par traiter tout le monde de vipère, au verset 7. Vipère qui vous a montré comment fuir la colère à venir pour continuer au verset 18, en disant qu'il y avait beaucoup d'autres encouragements. Moi, je trouve que c'est plutôt un canular. Donc, si on appelle ça une bonne nouvelle, moi, je trouve que c'est plutôt un canular. Alors, typiquement, pour moi, c'est là que c'est intéressant de travailler le texte biblique pour voir est-ce que je le comprends bien, finalement. Alors, on peut voir aussi, donc j'en profite pour montrer différents outils que j'utilise. Si je remonte là, donc on a dit qu'on avait la nouvelle en français courant, la nouvelle Bible au second, qui est la version que je viens de lire, la traduction œcuménique de la Bible et la Louis II, 1910. Dans la traduction œcuménique de la Bible, le verset 7 dit « Engence de vipère », dans la seconde, 1910, « Rasse de vipère », et puis dans la nouvelle en français courant, « Espèce de vipère ». Donc, on a quatre expressions un peu différentes. Là, à TOB, on peut se demander ce que veut dire « Engence ». Alors, j'utilise un site que je vous recommande quand vous avez comme ça quelques hésitations, donc qui est le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales. Donc, je tape « Engence » et on voit que c'est un mot « vieux », un VX, ça veut dire « vieux », en parlant d'animaux, signifie « race » ou « espèce ». Et puis, par analogie et péjoratif, en parlant d'êtres humains, « ville », « sale », « maudite engence », « engence du diable ». Donc, voilà, ça me permet de préciser un mot quand ça n'est pas clair. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il faut que j'en pense de ce texte et de cette attaque de Jean-Baptiste sur « engence », « race », « espèce de vipère ». Donc, c'est là que cette bavelle va être intéressante.